Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de carte de hockey. Aujourd'hui on a une ouverture assez hors des sentiers battus, je dirais. J'ai ici une boîte hobby de OPG Premier de 1991, 1992. Une boîte d'avant que je naisse, donc c'est un terrain complètement inconnu pour moi. Ça va être très intéressant à ouvrir, j'ai l'impression. Yes, donc une boîte qui devrait contenir 36 paquets avec je pense que c'est 7 cartes par paquet. Sans plus tarder on va ouvrir la boîte parce que ça risque d'être une très longue vidéo. Bon, la boîte déballée ici. Y a-t-il un stylo? Je peux juste faire ça. Ok, donc la raison principale pour laquelle j'ai acheté ce produit, c'est son prix d'abord. Parce qu'elle m'a coûté je pense 32$, shipping et taxes incluses. Donc j'ai acheté ça sur eBay. Y en a plein qui se vendent assez cheap comme ça. Fait que si vous avez le goût de faire une petite ouverture qui vaut pas grand chose, mais qui va être bien du fun, ben c'est le produit pour vous. Euh, ouais. Deuxième raison que j'ai acheté cette boîte. Euh, c'est les recrues. Donc, la recrue la plus intéressante de la série, c'est Nicholas Redstrom. Elle a pas une énorme valeur non plus, mais ça se pourrait qu'elle monte, on sait jamais. Récemment, la carte recrue de Yarmil Yager a pris beaucoup de valeur. Fait que, yes. On sait pas. Euh, sinon il y a des recrues de Doug Waite, Tony Amante, John Leclerc, pis Vladimir Konstantinov. Fin intéressant pour Konstantinov, c'est qu'il y a deux versions de sa carte recrue. Euh, il y en a une que c'est une, ben c'est ça normal. Pis l'autre, il y a une erreur, c'est que, au dos de la carte, c'est une photo de Nicholas Redstrom à la place. Euh, pis cette carte-là, elle vaut quand même pas mal cher. Fait qu'on va espérer la poguer. Sauf que, euh, si je me trompe pas, ils ont corrigé le problème assez rapidement. Donc, c'est seulement dans les premières boîtes qui ont été imprimées que l'erreur était présente. Je m'étais trompé, c'est huit cartes par paquet, pis 36 paquets par boîte. Fait qu'on va commencer avec un premier paquet. Euh, bon, il y a d'autres recrues que je reconnais pas nécessairement. Fait que je vais peut-être vérifier le dos des cartes, une fois de temps en temps. Cris, ça part mal, j'ai plié toutes les cartes de ce paquet-là. Euh, parce que ça collant un peu. Mais, Tom Barrasso, Garrett Eman, Brian Mullen, Michel Picard, ça je pense que c'est une recrue. Oui, recrue, parce qu'il a joué cinq matchs. Euh, John Tonelli. Euh, Steve Duchesne. Oups, Craig Berube, qui est devenu coach. Euh, quelle équipe déjà? Craig Berube. Pis, euh, je choisais qui, ça? Ben, les Maple Leafs, mais on y va avec un deuxième paquet. All right. Euh, donc ici, on a le gardien des Maple Leafs. C'est Dale Howard-Chark, Rest in Peace. Il se développe pas longtemps. Doug Wilson. Oups, ça colle, je sais. Euh. Rob Ramage. Rick Shepard. Euh, une carte des Bruins. Joe Otto. Pis, Chris Chilios. Un autre paquet. Ok. Ici, on a Adam Graves. Rick Tockett. Euh, André Lomakin. Euh, je pense que ça compte comme une recrue, ça. Il a pas de stats en carrière, en tout cas. Ben Featherstone. Curtis Joseph. Tony Motté. Nice. Donc, euh, c'est un des joueurs dont j'ai parlé. Euh, oups, il est collé avec une autre. Mais, c'est une recrue. Euh, pis c'est un bon joueur. Fait que, je vais garder sa carte. On continue. Donc, une check liste, ben normale. Euh, on a Russ Romaniuk. Si je le tombe pas, lui aussi, c'était une recrue. Euh, ouais. On va le mettre là, pourquoi pas. Euh, fuck. Ils sont vraiment collés. Rob Blake. Mike Richter. Euh, un gars des Maple Leafs. Ok. Euh, hey Gretzky. On va juste continuer. Euh, comme je l'ai dit, la vidéo va être vraiment longue. J'aurais dû la séparer en deux parties si je vois que c'est excessif. Donc, on a Randy Hillier. Stu Barnes. Dave Christian. Ron Francis. Nice. Oh! Vlad Konstantinov recrue. Est-ce qu'on a des titres? Ah, ok. Non, c'est la recrue normale de Vladimir Konstantinov. Mais, quand même nice. Pis, après ça, on a Denis Savov. Et, monsieur Sergio Momesso, qui est l'oncle de Marco Scandela. Fun fact. Scandela qui a joué un peu à Montréal, mais surtout avec le Wild. Pis là, euh, je sais pas s'il est encore avec les Blues, mais c'est là qu'il était euh, la dernière fois que j'ai pris la peine de m'informer à son sujet. Ok. Bon. As-ti. Bon, ok. Fait qu'on a Huey Kroop. Excuse-que. Ed Belfour. Ça, c'était pas une recrue. Non. Ça faisait déjà quasiment deux ans qu'il était dans la Ligue. Steve Iserman, quand même. Rob McGill. Théo Fleury. Nice. Luc Robitaille. Nice. Nice aussi. Dave Manson. Pis... Joueur des Rangers. Comme d'habitude. Bon. Alright. Ray... Non, c'est Kay Whitmore. Ok. Je m'attendais pas à ce prénom-là. Attends, j'ai-tu des urnes ou... Ah, là c'est mieux. Stéphane Richer. Oh, j'ai esquivé une carte Todd Ehrlich. C'était pas une recrue, ça? Non. Mais Stéphane Richer avec les Devils. C'est quand même drôle à voir. Peter Klima. Yannick Dupré. Le meilleur numéro 66 de l'histoire. C'est une recrue, si je me trompe pas. Oh. Euh, oui. Bon, on va la garder. Brian... Ouais, Brian Bradley. Matt de Iguidice. On va dire. C'est peut-être pas comme ça, mais je pense que c'est ça. Pis Steven Leach. Ok. Bon. Toujours pas de Nick Letitromada, tu sais. Ça devrait s'en venir, pareil. Parce que y'a des bonnes chances d'avoir toutes les cartes de base de la série dans une boîte. Y'a 198 cartes de base dans la série. Pis y'a 252 cartes dans la boîte. Fait que... Ouais, on sait jamais. Jimmy Carson, Adam Oates, Brett Hull, quand même. Deux légendes, une après l'autre. Euh... Boston Bruins. Barry Peterson. Ça doit être une recrue. Ah, pas en tout. Il va être 600 matchs de joué. Rob Kudelski. Euh... Ça, ça doit être Steve Larmer, je présume. Pis Tony Hercatch. Ok. On enchaîne. Avec une carte du Canadien. Euh... Ça ressemble à Kirk Muller, ça. Fait que... Je pense que c'est lui. Pat Jabolanski. Ça, c'est une recrue aussi. Je m'en rappelle d'avoir vu son nom dans la check-list. Randy Gillen. Un autre joueur du Canadien. Euh... Ensuite, Scott Malinby. Mike Gardner. Oh. Kelly Kissio. Pis Pat McLeod. Ouais. C'est la fin du paquet. Alright. Ça va vraiment moins vite que je pensais, mais... Les cartes collent. Je rush un peu à ouvrir les paquets. Pis je connais pas les joueurs. C'est les cartes. Fait que... Ouais. Vraiment une ouverture spéciale. Pour moi. Alright. On y va avec Joe Sakic. Euh... Voilà. Ça faisait quelques années déjà qu'il était dans la ligue. Oh. Et pis focus. Ray Shepard. Ok. Joel Otto. Kevin Todd. Euh... Un autre joueur du Canadien. Trevor Linden. Pis Wendell Clark. Je vais dire les paquets de la première pile. Ok. Dean Everson. Dogweight. Yes. Recruit de Dogweight. Euh... Une carte des Maple Leafs. Oh. Y'en a une autre que derrière. Thomas Sandstrom. Lui, il était bon avec Gritzky pendant quelques années. Euh... Darian Hatcher. Honnêtement, tout le monde était bon avec Gritzky. Fait que je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh... Pat Verbeek. Kevin Stevens. Pis... Adam Creighton. Bon. Donc. Neil Wilkinson. Une carte des Blackhawks. Euh... Ça a pas mal l'air d'être la même personne. Alright. Euh... Steve Larmer. Scott Niedermeyer. Mario Lemieux. Euh... Ok. Techniquement, c'est une recrue de Scott Niedermeyer. Mais dans la checklist, elle était pas marquée comme une recrue. Fait que... Ouais. Je sais pas ce qui arrive avec ça. Euh... Bon. Steve Larmer, comme je l'ai dit. Mario Lemieux. Ça va dans la pile de garde. Steve Smith. Pis... Euh... John Leclair. Hey! Une recrue. Mais c'est pas sa vraie recrue de la série, si on peut dire. Ok. On continue. Ok. Avec... Sergey Makarov. Le plus vieux gagnant du Trophée Carl 2. Euh... Je pense qu'il va y a 31 ans. Excusez-moi. Euh... Une carte des Maple Leafs. Gritsky. Encore une fois. Pourquoi pas. Ron Sutter. Oups. Euh... Brian Mullen. Michel Picard. Je veux-tu dire que c'est une recrue? Oui. Michel Picard, c'est une recrue. Euh... Randy Hillier. Pis Eddie Olchik. Ok. Donc ici, on a Ken Hodge. Paul Fenton. John Leclair. Et voilà. Sa vraie recrue. Euh... Quand même une belle photographie. Euh... Une autre check-list. Ah. Ouah. C'est ça. Ross Courtenall du Canadien. Pavel Buré. Pis... Euh... numéro 22. Chez les... Rangers. Je sais qui. Pis Thomas Forslund. Tau Vlery. Lecrobitoil. Dave Manson. Essa Tikanen. Euh... Ron Francis. Kay Whitmore. Encore. Pis Todd Ellick. On enchaîne avec un autre paquet. Oh. Je vois quelque chose de le fun dans l'arrière. Pierre. Vous allez le voir tantôt. Ross Romaniuk. Encore une fois. Une recue. Rob Blake. Mike Richter. Euh... Huey Krupp. Bill Ranford. Euh... Bah ça doit être Steve... Euh... Ouais. Ça doit être Steve Eisenman ça. Je vois. Capitaine numéro 19. Ça vous dit tout de quoi. Peter Ng. Peter Ng. Euh... Les personnes qui vont l'écouter jusqu'à la fin. Euh... Félicitations. C'est une épreuve je vous dirais. On a Ed Belfour. Luke Richardson qui est devenu coach. Euh... Je vais regarder là. Mark Messier. Andrew Castles. Euh... Nice. Je viens de voir Doug Waite avant nous. Fait que voilà Doug Waite recrut. Pour une deuxième fois. Tony Hercatch. Kevin Todd. Euh... Lui. Et Trevor Lyndon. Oups. J'ai skippé. Randy Gillen. Ça c'est une tragédie. On peut pas skipper Randy Gillen. Euh... Ensuite on a lui. Pis Denis Savore. Ron Francis. A l'avant. Kay Whitmore pour la troisième fois. Todd Eric. Stéphane Richer. Russ Romaniuk. Rob Blake. J'ai skippé quelqu'un non? Oui. Mike Richter encore. Pis... Hewikrypt encore. Aussi. Ok. On poursuit. Donc. Steve Thomas. Qui est mieux. Euh... Reconnu. Avec les Blackhawks. Si je me trompe pas. On a Cam Neely. Rolly Melanson. Ok. Le Crébitaille. Kevin Todd. Lui. Trevor Lyndon. Pis Troy Mallet. Oups. Ok. Ok. Et puis, on a Peter Klimat encore. Kirk Mallet encore. Pat Jablonski. Pour la troisième fois. J'pense bien. Randy Gilhan. On peut pas le skipper. Ed Belfour. Steve Iserman. Bob McGill. Pis Jimmy Carson. Ok. Donc, Dave Manson. Oups. Y'en a une autre. Tu colis. Kevin Hatcher. Jim Kirk. Non. Tim Kirk. What ? Bob Kudelski. Dave Gagné. Qui est le père de Sam Gagné. Si je me trompe pas. C'est quand même cool. Darren Shannon. Yarmou Milis. Ok. Pis Sergei Nemchinov. Ah. C'est un jeu cru. Apparemment. Sergei Nemchinov s'en va dans le tas de cartes à garder. C'est... Ouais. C'est pas une pile. C'est un tas. Ok. Encore lui. Ça fait comme 6 fois qu'on le voit. Dean Everson. Doug Waite pour la troisième fois. All right. Ça, je m'en plains pas par contre. Lui. Adam Oates. Bret Hall. Pis... Lui. Et... Joe Sakic. Ok. Steve Loamer encore. Tony Hercatch. Lui. Dirk Graham. Juste un nom qui m'est familier. Rob Pearson. Lui. Pis... Latarinov. C'est pas une recrue à part là. Pis... Eddie Olchek. gorge. Ah... Thomas Sandstrom. Neil Wilkinson. Ce gars là. Ah... Dog Waite. C'est quand même nice. Ray Shepard. lui, Joel Otto, puis Adam Graves. Toujours pas de Lidstrom, puis on arrive au dernier tiers de la boîte. Je m'inquiète pas trop parce que je dis le dernier tiers, mais c'est quand même une dizaine de paquets. Craig Janney, Wendell Clark, Curtis Joseph, Tony Amante, nice. S.A. Tickanen, Johnny Wendike, Vincent Lampus avec les Oilers, puis lui. Mon énergie commence à dropper de plus en plus au fil que la vidéo avance. Ça fait quand même déjà 21 minutes que je filme sans arrêt. Steve Larmer, et voilà notre boy qui avait pas de nom avant là. Ken Hodge, Paul Fenton, John Leclerc avec lui. All right. Rick Dockett, André Lomakin, Glenn Featherstone, puis Sergei Makarov. Donc, Bob Kudelski, Steve Larmer pour la 8e fois genre. Tony Hercatch, lui, lui by Muller. Pat Jablonski pour la 4e fois. Randy Gillian, on peut pas le skipper, puis lui. Bon. Ok. On lâche pas. Donc, Maple Leafs. Tom Curvers, John Collin. Oups. J'ai skippé Bret Hall. On a Rick Dockett. Oups. J'ai skippé André Lomakin, again. Glenn Featherstone, puis Tom Chorsky. Oups. La carte est toute décolle ici. Lui, c'est la première fois qu'on le voit. Ok. Bienvenue à bord. On y va avec Dirk Graham, Craig Janney, Wendell Clark, Curtis Joseph, Dean Everson, Doug Wade pour la 4e fois, je pense. Lui, puis Thomas Sandstrom. Je me plains pas, on a quand même beaucoup de bonnes recrues plusieurs fois. On a pas eu Vladimir Konstantinov plus qu'une fois, puis on a pas eu Nick Lindstrom non plus. Il nous reste, je pense, 4 paquets, je les ai pas comptés. Il en reste 5. Ok. Fait qu'on a encore des chances. Kip Miller. Il est aussi, c'est la première fois qu'on le voit. Patrick Roy! What up, dude? Oups. On va le mettre là. Guy Carbono, j'imagine. Rob Zettler. Steve Kasper. Wayne Gretzky. Eh. Fais pas la manquer, c'est. Ron Sutter. Puis lui, encore. Ok. 4 paquets. Come on. Nicholas. Tony Amante, encore. Alright. Tom Marasso. Gary Lehman. Brian Mullin. Neil Wilkinson. Euh. Ce gars-là. Ce c'est Doug Waite. Puis Steve Larmer, encore. Ok. Troy Murray. Oups. Adam Graves. Euh. Heu. Heu. Ledistrom. What up? Enfin. Numéro 5. Monsieur Nicholas Ledistrom. Bon. C'est pas. C'est pas la recrue que je cherchais. Mais c'est l'une de ces recrue. Ensuite, on a Charlie Huddy. Theo Fleury. Luke Richardson. Luke Richardson. Mark Messier. Puis. Euh. Lui. Un autre quoi. Ok. Encore deux paquets. Mon espoir n'est pas. Anéanti. Tant que c'est pas fini. Michel Picard. Oups. Ok. Randy Hillier. Stu Burns. Dave Christian. Ken Hodge. Paul Fenton. John Leclerc a recrue. Puis. Une checklist. Et. Le dernier paquet. Après 25 minutes de vidéo. Est-ce que ça en aura valu la peine? Ah. Sergei Federov. Euh. Ouais. Sergei Makarov. Ce gars-là. Dan Quinn. Qui est aussi devenu coach. Si je me trompe pas. Barry Peterson. John. John. Scott Stevens. Gary Roberts. Puis. Lui. Je vais checker. À travers ça. Mais. Ça a pas l'air qu'on a. De. Nick Lindstrom. Recru normal. Malgré tout. Écoutez. Euh. J'ai gardé une chier de carte. Que je vais probablement sliver. En une coupe que. Je vais ajouter à ma collection. Fait que c'est une version vraiment intéressante. Beaucoup de vieux noms. Que je connais pas. D'autres que je connais simplement. Parce que je les ai déjà vues. Sur des cartes. Euh. Puis. C'est ça. C'était. C'était vraiment fun à faire comme ouverture. Vraiment. Pas cher. Fait que même si on a pas eu des titres hommes. Ça valut la peine. Selon moi. Écoutez. Si vous êtes restés jusqu'à la fin. Pour vrai. Félicitations. 26 minutes de vidéo. C'est n'importe quoi. Euh. Fait que yes. N'hésitez pas à ranger un like. Si c'est seulement pour souligner mon effort. Euh. 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 Yes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent bientôt. Mes prochaines vont être moins longues. Parce que c'est insoutenable. Euh. Fait que d'ici là. Passez une belle journée. Puis on se revoit. La prochaine fois. Bye. 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 Bye.